Générique Mes amis, ici Captain Hype et je suis encore en retard, j'en ai marre de ma vie ! Et bienvenue dans ce MBT 999 sur Undertale, toujours accompagné d'Enzul. Hello ! C'est ce que j'appelle une entrée des plus express mon cher Enzul. Ceci est la deuxième partie de notre trilogie sur notre solution au mystère de Gaster. Si vous arrêtez la première partie, vous avez la fiche en haut à droite. Et puis sinon, bah, résumé rapide de la dernière fois Enzul. Allons-y ! La dernière fois, nous avions surtout introduit le sujet du mystère de Gaster, expliquant particulièrement nos deux grandes théories fondatrices. La théorie de la fun machine, qui servira surtout aujourd'hui, et la théorie des fragments qui explique que Gaster fut séparé en différents, je vous le donne dans le mille, fragments à travers le temps et l'espace, fragments que l'on retrouve un peu partout dans le jeu, particulièrement en Sans et Papyrus. Bien, et je vais faire une petite précision que je ne comptais pas faire à la base, mais vu que je suis en retard sur l'épisode, je peux. Nous ne précisions pas jusqu'à présent les autres solutions de lien entre Sans, Papyrus et Gaster, et il y en a d'autres. Mais la raison pour laquelle on ne comptait pas en parler, c'est parce que généralement, il n'y a aucun argument qui vont dans leur sens. Que ce soit la solution que Sans et Papyrus soient les enfants de Gaster, ce qui n'est jamais dit à aucun moment dans le jeu, ou bien celle que Sans et Papyrus soient ses créations, ce qui n'est pas dit non plus hein, pas dans le contenu canon en tout cas, d'accord, et on ne parle que du contenu canon. Le reste n'a aucun intérêt dans le cadre de qui est Gaster pour Toby et dans le jeu Undertale. Et sinon, il y a la solution que Gaster soit le frère de Sans et Papyrus, solution que j'avais répandue dans ma première théorie sur Undertale qui était aussi sur Gaster, et que je vais détruire un peu plus tard dans cette vidéo, donc voilà, vous êtes prévenus. Donc nous nous étions justement arrêtés la dernière fois sur Sans, car il est la clé de la suite du mystère, alors reprenons si vous le voulez bien. Partie 3 Darkness Sans Sans, un personnage réellement fascinant. Tout au long du jeu, bien qu'il semble se cacher sous ses airs de personnages peu importants, qui ne fait que lancer une petite blague de temps à autre et se reposer, on se rend compte qu'il cache beaucoup plus, il cache toute sa personnalité en fait. Comme il le montre clairement en génocide et à d'autres moments, particulièrement son rendez-vous, son sourire et ses blagues cachent une profonde dépression, et même plus que ça. Commençons par le rendez-vous qu'on a avec lui au MTT Resort ou Hôtel MTT. Sans y révèle qu'il nous protège, sous-entendant que son pouvoir est très grand en vérité, et ça va avec toute l'histoire de Gaster, on y reviendra, parce qu'il l'a promis à Toriel, ce sur quoi il ajoute que sinon, nous serions morts à ce moment même. Notons que même s'il dit qu'il blaguait, il dit ça à un moment très sérieux avec les pupilles absentes, ce qui est un signe de Serario chez lui, et qu'on peut lier le fait de tuer Freeze, qui est donc un humain, au possible fragment qui aurait engagé Muffet. Ah bon, on met ça de côté pour plus tard, voilà. Il dit aussi autre chose de très intéressant auquel il fera écho en génocide. Tu dois vraiment vouloir rentrer chez toi. Hey, je sais ce que c'est, poteau. Cependant, peut-être que des fois il vaut mieux prendre seulement ce qui t'est donné. Il dit qu'il sait ce que c'est, mais que parfois il vaut mieux abandonner donc ce qu'il a fait. Mais abandonner quoi ? Il le sous-entend un peu mieux en fin pacifiste, voyez-vous. Quand ils sont des âmes perdus, les monstres se mettent à faire parler leur subconscient plus qu'autre chose, et si quasi tous semblent être revenus à leur état avant de nous connaître, encore une fois, on y reviendra. Sans est le seul à parler d'autre chose. Abandonne juste. Je l'ai fait. Tu ne lui arriveras plus jamais. De quoi il parle à la fin ? Il est temps d'aller en génocide, hein. Durant son combat en génocide, Sans a tout un monologue où il essaie de nous convaincre de Rizet. Mais il lâche des tas d'informations assez cryptiques. Crois-moi, gamin. Un jour, il va falloir que tu apprennes à abandonner. Et ce jour est aujourd'hui. Ou encore ? Ecoute, j'ai vraiment abandonné l'idée de revenir en arrière il y a bien longtemps. Et aller à la surface ne m'intéresse plus vraiment non plus. Bon, ça, c'est toujours dans le thème. Sans sait qu'il faut abandonner à un moment. Mais abandonner quoi donc ? On vous l'a dit, il veut rentrer chez lui, qui n'est pas la surface. Chez lui n'est pas un lieu, c'est un temps, paraphrasez MatPat. Il veut retourner à l'époque où il était Gaster. Enfin, il ne le veut plus maintenant, mais il le voulait. Ça semble être le but de tous les fragments en fait. Ramener Gaster. Pourquoi vouloir tuer un humain et récupérer son âme, à votre avis ? Non, Papyrus. Pas seulement pour je ne sais quel but de popularité. Pour récupérer la sauvegarde et un certain contrôle du monde. Possiblement même pour reset à l'époque de Gaster. Pourquoi vouloir réparer la machine ? Parce que c'est supposément un moyen de ramener Gaster. Et on va voir un peu plus loin que oui, en effet, ça en est un. Pourquoi vouloir appâter les supposés créateurs du monde avec de la nourriture pour chien trouver chez Alphys ? Pour le convaincre de ramener Gaster. Et pourquoi fusionner des fragments pour reformer Gaster ? Wait, qu'est-ce que tu dis là ? Oh rien. Le moment est venu de parler d'Alphys en rapport avec Sans je crois. Si Sans dit que ramener Gaster ne l'intéresse plus, ça n'a clairement pas toujours été le cas. Et on retrouve ça dans ses supposées expériences avec Alphys. Déjà dans un dialogue en fin de jeu, il est révélé qu'Alphys et Sans se connaissent déjà. Ce qui étonne énormément Papyrus et rend Alphys extrêmement gênée. Elle cherche clairement une excuse à cela en se mettant à fortement stresser. Ce qui est toujours très visible avec elle. Puis Sans arrive à la rescousse et dit simplement que tout le monde le connaît en blaguant. Ok, c'est une super blague mais ça répond pas à la question. Pourquoi ils se connaissent et qu'est-ce qu'ils cachent ? Ils cachent qu'ils ont bossé ensemble à un moment ou un autre dans le True Lab. Comme l'emprunt du sac de nourriture pour chien d'Alphys par Sans. Ou le fait que Sans sache totalement qu'il y a des chiens entre guillemets donc endogénies dans le True Lab. Ou encore les plans liés à la machine mais j'y reviens dans deux secondes. Destruction d'arguments qui nous aiderait bien oblige. Parce que non, on ne peut pas faire entrer comme argument dans le fait qu'Alphys et Sans aient bossé ensemble les entrées du True Lab. C'est pas un argument valable parce que contrairement à la théorie stupide. Oui, je me permets de traiter de stupide un truc aussi rocher, pas les gens qui l'ont fait hein. Toutes les entrées du True Lab ont été écrites par Alphys. Même celles en minuscules. Et vous le sauriez si vous les aviez lues au lieu de les regarder. C'est du texte, ça se lit bon sang. Voilà, entrée numéro 11, écrite en minuscules mais qui parle de Mettaton. Clairement du point de vue de sa créatrice et amie, Alphys. C'est réglé, Sans n'a pas pu écrire ça. Malgré les minuscules et la ponctuation assez hasardeuse. Et vous savez pourquoi Alphys a écrit comme ça ? Parce qu'elle était stressée ou dépressive, soit même pressée selon la période. A cause de ces expériences qui ne se passaient pas bien. C'est pourtant pas si compliqué à comprendre. Bref, retour à ce qu'on disait, les plans. Au début du True Lab dans ses entrées, Alphys dit avoir réussi à extraire de la détermination des âmes humaines d'Asgore. On sait qu'elle l'a fait via cette machine, l'extracteur de détermination. Mais vu la façon dont elle parle des plans, ça ne semble pas être les siens. On retrouve justement des plans dans l'atelier de Sense, des plans qui sont liés à une sorte de machine. Et qui sont justement à côté d'une machine. Une machine cassée derrière le rideau. Mais il est ajouté qu'ils sont écrits avec soit des symboles étranges . Soit avec une écriture bizarre . Et si ces plans sont bien en lien avec la machine qui serait elle-même en lien avec Gaster, alors ce sont des possibles fragments. Et ça m'étonnerait que Sense et Alphys aient pas bossé dessus ensemble. On va revenir en machine dans deux secondes en fait. Ce sera tout le thème de la suite de cette partie. Mais finissons sur Sense et Alphys. Ça pourrait être n'importe quel fragment qu'on ne connaît pas. Particulièrement sachant que Mettaton, révèle durant son quiz dans le Labo qu'Alphys pense que quelqu'un l'observe depuis une autre dimension et l'aime secrètement. Ce qui fait écho au fait que Gaster soit quelqu'un qui écoute tout le temps et qui y soit partout. Mais il est assez fort possible que le message I know what you did, qu'on retrouve donc dans la poubelle d'Alphys en pacifiste qui serait en Aster majuscule, soit de Sans quand ils se sont rencontrés supposément. Sans qui parle en Aster majuscule, ce n'est pas nouveau. Il le fait en génocide. Il parlerait alors des amalgamates qu'Alphys tenterait de cacher. En quoi ça l'intéresserait ? Comme sous-entendu plus tôt dans son échec, Alphys a trouvé le moyen de fusionner des monstres. Pourquoi pas fusionner des fragments pour reformer le tout alors ? Et le résultat de cette expérience serait supposément les memory ends. Revenons-en à nos machines. On va essayer de savoir ce que décrivait les plans et qu'est-ce qu'est la machine de Sense derrière le rideau. On a pour le moment l'extracteur de détermination, une machine qui aspire la détermination autour d'elle, ici en un point assez réduit probablement. Mais on sait aussi que cette machine peut être modifiée pour faire le contraire, recracher de la détermination. Encore que peut-être qu'elle pouvait déjà le faire. On sait pas vraiment comment Alphys injecte ça dans les monstres après tout. Comme le montre Photoshop Flowey. Et arrêtez de vous marrer qu'en disant c'est le nom officiel, Omega Flowey est une aberration créée par les fans. Le nom Photoshop Flowey est l'officiel trouvable dans les crédits de la fin neutre. Enzul est très attaché à ça. Photoshop Flowey qui, en neutre donc, construit son corps à partir d'éléments du True Lab, dont le fameux extracteur, s'en servant comme canon. Presque comme une autre machine ressemblant pas mal à l'extracteur et ayant aussi un lien avec Gaster. Les Gaster Blasters The Sense, des sortes de machines, peut-être pas des machines à proprement parler hein, qui servent de canon à magie. Or on a prouvé maintes et maintes fois dans cette série de vidéos que la magie contenait de la détermination. Par exemple avec le fait que les attaques directement de détermination soient appelées attaques magiques, ou encore avec le fait que les monstres, sauf Boss Monsters, ne font qu'un avec leur âme et donc que la magie qui les compose ne fait qu'un avec leur détermination. Et j'en passe et des meilleurs. Pour soutenir cette ressemblance, remarquez que les deux machines sont caractérisées par leur ouverture centrale, leur liaison avec l'aspiration ou l'expulsion de matière liée à la détermination donc, et leur ressemblance à des crânes. L'extracteur de détermination ressemble à un crâne de Gifthroth, la Chofrenne, alors que les Gaster Blaster ressemblent à un crâne de canidés. Ce qui est intéressant sachant le lien de Sense avec les chiens, l'absence de l'Avanowing Dog en génocide, etc. Mais c'est probablement sans plus. Mais il y a une dernière machine qui a tout ça en commun. L'Hyper Gunner d'Adriel. Et c'est cette machine qui nous semble être la plus proche de LA machine de Gaster. Celle qui a donné les plans pour les machines suivantes que nous avons pris l'habitude de nommer Gaster Gunner. C'est moi qui ai trouvé le nom. Oui, c'est toi qui a trouvé le nom, c'est bien, t'auras un cookie. L'Hyper Gunner est utilisé par Adriel durant son combat, mais aussi très probablement avant pour, comme il le dit, purger cette timeline une bonne fois pour toutes. Mais comme on le voit directement, Aspion est le monde entier dans un grand flash blanc pour ne plus rien laisser. Ou presque. D'obstable look, tout ça. Pourquoi on pense que Gaster avait une machine qui pouvait faire ça ? Déjà parce qu'on peut facilement faire le lien entre le fait d'aspirer une timeline à l'aide de l'Hyper Gunner, et le fait d'être dans un monde où l'on a été oublié avec le Gunner Kid, et puis qu'il partage justement le nom Gunner. Mais surtout parce que Gaster en personne le sous-entend directement. On arrive enfin à l'entrée 17. Pourquoi Toby ne nous laisse que cette entrée de Gaster ? Parce que c'est la plus importante. Celle qui prédate de très peu la mort du personnage, sa dernière expérience, le Void. Dans l'entrée 17, que vous avez déjà probablement entendu des dizaines de fois, Gaster parle d'un monde de plus en plus sombre. L'obscurité y grandit toujours plus, la lumière n'y existe plus. Beaucoup, moi y compris, ont associé ça à la fin génocide. Et même si les effets sont similaires, ce qui n'est pas possible, parce que Gaster observe clairement ça comme faisant partie d'une de ses expériences et ajoute ensuite avec curiosité et non crainte, comme ce serait le cas s'il parlait de la fin du monde, que la prochaine expérience semble extrêmement intéressante. La théorie serait donc logiquement, à partir des conclusions faites jusque là, que Gaster possédait une machine capable d'aspirer la lumière et même le monde entier, qui fut probablement sa dernière expérience. Avant qu'il ne fasse une erreur qui, via ses plans, donna les Gaster Blasters et l'Extracteur Détermination et inspira l'Hyper Gunner d'Asriel qui fait exactement ça, aspirer le monde entier. Le plus intéressant, c'est que c'est totalement prouvable. Dans les Strings, juste avant toute la partie où nous faisons face à Asriel dans sa seconde forme, et donc juste après le moment où il utilise l'Hyper Gunner. Il est simplement écrit dans une ligne inutilisée, ce que Toby fait parfois pour commander ce qui se passe à l'écran, Darker. Sauf que là, ce Darker fait clairement référence à l'entrée 17. Dark, Darker, Yet Darker. Et ça lie donc l'Hyper Gunner à l'expérience de Gaster dans l'entrée 17, confirmant l'existence d'un Gaster Gunner. Ces deux machines, le Gaster Gunner et l'Hyper Gunner, les Gunners quoi, sont donc à l'origine de ce que l'on va surnommer le Void, littéralement le Néant. Elles espirent le monde, le réduisant à un vide total. Et ce Void que l'on retrouve justement autour de nombreux fragments, permet de prouver ce qu'est la machine de Sense dans son atelier. Un reste fragmenté de la machine de Gaster, puisqu'on sait que Sense peut s'en servir de temps à autre. Par exemple dans sa chambre, qui possède une tornade pile au-dessus de la machine au passage, qu'il fait temporairement disparaître avant de la faire réapparaître. Si c'était franchement la lumière qui était éteinte comme le dit Papyrus et qu'on était sur un tapis roulant, on ne pourrait que bouger sur un axe, pas les deux. Et comment expliquer que l'on se trouve directement dessus en entrant dans la salle ? Ou encore, il l'utilise en génocide devant Snowdin, pour faire disparaître la salle le temps de son échappement. Mais on retrouve également le Void à deux autres moments, durant la fin neutre et durant la fin génocide. Gardons ces deux-là pour plus tard, car ces deux Voids sont liés à la nature même de Gaster en fait. Une chose qu'on remarque aussi, c'est que ce Void correspond à la vision qu'Undertale a de la mort. Alors oui, dans Undertale, on sait à quoi ressemble la mort. Pourquoi ? Parce qu'on a des personnages qui sont morts et qui sont revenus à la vie. Et notamment, celui qui témoigne est Flowey. Dans certains cas que je vais pas préciser ici, Flowey parle dans une Echo Flower dans Waterfall. Il imite alors Toriel, qu'on a tué plus tôt dans cette run en particulier, qui parle dans un endroit qui pourrait clairement être décrit comme le Void. Très froid, tout noir, etc. Si Flowey imite Toriel qui est morte de cette façon-là, c'est qu'il doit l'imiter de la façon dont il a ressenti la mort. Et donc, la mort ressemble au Void. Après ça, si on peut en faire quelque chose de plus, pas tellement pour le moment, mais voilà. Repenchons-nous sur l'entrée 17 deux secondes, car on a omis la dernière phrase. Qu'en pensez-vous, vous deux ? Partie suivante, alors. Partie 4. You two. Parce que ça aurait été trop simple si Gaster avait été seul, hein. Gaster avait deux assistants, comme le révèle l'entrée 17. Ou du moins deux personnes qu'il accompagnait durant cette expérience. Et non, pas trois. Les Gaster followers sont probablement représentatifs de gens qui ont travaillé à la construction du corps avec lui. C'est tout, sans avoir plus d'importance. Bien, ils représentaient encore Gaster et les deux assistants de façon plus figurative. Ce qui expliquerait la similarité entre le premier et le troisième, et les connaissances plus avancées du second. Ce qui est cool, c'est que Sans peut totalement nous confirmer qu'il n'y en avait que deux en appuyant l'entrée 17, voyez-vous. Dans son atelier, il n'y a pas seulement une vieille arme de destruction massive et des plans pour en construire d'autres. Oui, Sans est un véritable danger pour la sécurité du monde. Il y a aussi certains éléments dans les tiroirs. D'abord, on a un badge. Ce qui est marrant avec le badge, c'est que littéralement personne ne sait quoi en faire. En général, on dit que c'est probablement un badge pour accéder au True Lab, ou un badge de scientifique royal. Et on veut garder la deuxième option, je pense, à défaut d'avoir mieux. On a ensuite eu une photo de Sans avec pas mal de gens que l'on ne connaît pas, semblant heureux, étant donné que c'est Sans et pas Gaster. Je dirais qu'il est dans le True Lab avec les monstres qui donneront les amalgamates avant qu'il ne se fonde, mais après avoir été ramené à la vie. Ou bien avec les fragments qui ont donné les mémorillettes. Et c'est tout en temps normal, mais on peut avoir deux autres images dans certains cas. Une photo de nous avec nos amis, supposément celle de la fin de Pacifiste, lorsqu'on recharge notre partie après avoir fini le jeu. Et depuis le premier patch, un dessin fait rapidement de trois personnes souriants avec écrit dessus « Don't forget » ou « N'oublie pas ». En minuscule, évidemment, donc fait par Sans. C'est cette seconde image qui est intéressante sur le moment parce que ces conditions d'apparition sont liées au fun. Ça n'apparaît que dans les plages de fun qui font apparaître la Clam Girl, donc entre 80 et 89 de fun. Mais uniquement si on a parlé à la Clam Girl et qu'on n'est pas juste passé à côté sans lui parler pour je ne sais quelle raison. En quoi c'est important ? Parce que c'est un dessin de trois personnes qui sourient avec écrit « De ne pas oublier ». Ce qui fait écho au fait que Glaster soit un personnage que tout le monde a oublié et qu'il soit associé à deux autres personnes qu'on appellera « les deux » d'après l'entrée 17 donc. Mais du coup, pourquoi le fait de parler à Clam Girl rappelle soudainement l'existence des deux à Sans ? Probablement parce qu'il nous a donc vu lui parler d'une façon ou d'une autre. Encore une fois, on y reviendra, ce qui veut donc dire que Clam Girl dit un truc qui rappelle les deux. Clam Girl parle de deux choses comme déjà mentionné, le destin et Suzy. Et on va pas se mentir, ces deux sujets sont un guide vers la compréhension de qui sont les deux. Commençons par le plus simple, Suzy. Qui ce sujet nous indique-t-il comme étant le premier des deux ? Suzy ! La réponse est Suzy. Ok, ça semble aller loin d'un coup et donc suivez bien. Déjà, Suzy est mentionné par un fragment de Gaster et sa mention rappelle l'existence des deux à un autre fragment de Gaster. C'est en soit quasiment déjà assez pour tout relier, mais continuons. On sait que Suzy a à peu près notre âge, c'est donc une enfant. À partir de maintenant, il va nous falloir commencer à jouer avec les thèmes et chants lexicaux utilisés par les fragments. Parce qu'ils ont un grand rôle dans la compréhension du mystère. En fait, depuis le début, en énonçant les fragments, on a dit qu'ils avaient tous un lien avec le passé de Gaster. Mais l'histoire n'a pas à être si complexe que ça. Donc parfois, certains points de cette histoire sont divisés entre plusieurs fragments. Et on retrouve ça par la similarité des thèmes qu'ils abordent. On vous l'a fait noter d'ailleurs pour le thème de l'appel. Que l'on retrouve dans la Wrong Number Song et les appels d'Alphys et de Sense. Mais on pourrait le faire avec des tas d'autres choses. Donc commençons par le thème des enfants. On le retrouve quand Clam Girl parle de Suzy évidemment. Nous montrant à quoi ce thème sert. Allier des choses à Suzy. On le voit également dans le Word Search. Sur lequel, comme dit plus tôt, il n'y a jamais écrit le mot Kids de façon bien orthographiée. La signification, on la gardera pour plus tard. Et on a pour finir le Gunner Kid. Qui contient justement le nom Kid. Pourquoi représenter un souvenir par un enfant ? Parce qu'un enfant était présent. Mais encore plus important, Gunner Kid est probablement une fille. Elle, du coup, possède un ruban. Et oui, un garçon pourrait lui aussi avoir un ruban surtout dans ce jeu là. Mais pour montrer le plus rapidement possible, uniquement par le visuel. Parce que Gunner Kid ne parle jamais d'elle à l'oral. Que c'est une fille, je ne vois pas vraiment plus efficace. Mais il y a aussi un autre fragment dont on n'a pas parlé jusque là. Et qui soutiendrait l'existence d'une petite fille avec Gaster. Sauf qu'on va le garder pour un peu plus tard. Vu qu'il requiert un point plus loin dans la théorie. De même pour la signification du Word Search donc. Le fait est que Suzy marche totalement en tant que premier des deux. Sinon, jamais elle ne serait mentionnée à la base. Pour le dernier truc à dire sur elle, ça va être en rapport à sa relation avec Gaster. Clamgirl mentionne le fait que Suzy est la fille de son voisin. Et c'est vrai que le fait de mentionner le voisin est un peu curieux. Genre Toby aurait très bien pu ne pas le mentionner en disant simplement que Suzy était la voisine, la petite voisine de Clamgirl. Mais il le fait, ce qui sous-entend dans l'idée une certaine importance de ce personnage. Et qui a mené beaucoup à dire que Suzy était la fille de Gaster. Euh, pas à cause de la couleur du texte, je veux pas entendre cet argument d'accord ? Ça repose sur rien du tout. Mais c'est vrai que d'un autre côté, ça doit bien servir à quelque chose. Donc on va dire que c'est possible. Peut-être même que c'est ce qui était voulu. Étant donné que la personne qui appelle Gaster avec la chanson du mauvais numéro n'est pas étonné. D'avoir un enfant, c'est-à-dire nous pour le coup, qui répond. Et qu'on va rapidement déterminer qui est cette personne. Mais voilà, sans plus, ça a peu d'importance au final. Pour ce qui est du deuxième, c'est franchement plus compliqué. A vrai dire, c'est le point sur lequel on est resté le plus bloqué. Et même maintenant, on trouve notre solution un peu bancale. Bien qu'étant la meilleure qu'on ait trouvé. Enfin, c'est pas totalement vrai. Il y a eu un moment où on pensait avoir trouvé. Et pour que vous compreniez un peu mieux les différentes possibilités, autant vous l'expliquez. Alors voilà l'histoire de la théorie de Doge. Oui, Doge. Au fil des recherches sur les fragments, on a fini par relever une particularité qui semble commune à tous. Les fragments transcendent la réalité et la manipulent un peu, que ce soit volontaire ou non. Et puis un jour, on a remarqué qu'ils n'étaient pas les seuls. Il y avait au moins un autre personnage qui pouvait le faire. La knowing dog. Je rappelle que d'après la théorie 10 de Captain, qui est totalement confirmée, que ce soit une blague de Toby ou non, puisque Flowey ou Azriel le dit directement et indirectement durant les fins pacifistes et neutres, la knowing dog a créé le monde d'Undertale en tant que jeu que nous jouons et est le dieu de ce monde. On sait également qu'il peut passer à travers les murs, créer des objets duplicables à l'infini, et très probablement passer de salle en salle comme bon lui semble, par exemple. Devant ces faits, nous avons timidement, parce que c'est tellement gros qu'absolument tout le monde se serait foutu de nous à ce moment-là, émis l'hypothèse que l'un des deux était possiblement un chien, dans la diégèse en tout cas. L'histoire que la knowing dog a créée. Pas la vraie erreur du jeu. Si tel était le cas, alors il y avait probablement d'autres fragments répondant aux mêmes conditions. Nous nous sommes donc penchés sur les chiens d'Undertale. Particulièrement, ceux qui ressemblaient directement à la knowing dog. Greater dog et Lesser dog. Et le pire, c'est que ça marchait. Lesser dog a un coût extensible qui barise les lois de la réalité, et Greater dog a des têtes de partout. Ce qui rappelle un peu un amalgamate ou un fragment étrange, sans parler du fait qu'il partage la dog song avec la knowing dog. Ajoutons ça à la Riverperson, qui semble être au courant pour Gaster et qui a un lien avec les chiens via la transformation de son bateau et son omniscience similaire à la knowing dog. Dogami et Dogaressa qui semble être à la recherche de petits chiens perdus, ce qui n'est pas sans rappeler la knowing dog ou un possible membre d'Endogini. Et Dogo qui n'a pas vraiment de lien à part qu'il n'aime pas Sans. Ce qui peut être intéressant pour la suite à part éventuellement qu'il ne voit que les mouvements, mais pas sûr qu'on puisse appeler ça transcender la réalité. Pour Endogini, justement, on sait en fait de qui il est le mélange, les parents de Dogami et Dogaressa. Ce qui compte probablement pour 4 et 1 ou plusieurs membres de la famille ou des familles de Lesser et Greater Dog. On ne sait pas s'ils sont de la même famille de base, le tout devant probablement faire 5, encore que c'est pas sûr. Il faut aussi garder en tête qu'Endogini attaque aussi avec un knowing dog, renforçant encore le lien. Mais la théorie s'est mise à prendre un énorme tournant quand on a commencé à s'intéresser à Doge. Doge est un personnage qui fut coupé du jeu, c'était une garde royale se trouvant dans Snowdin, comme Greater Dog et Lesser Dog. Mais le truc gigantesque là-dedans, c'était que ce chien avait un lien avec tous les autres. Déjà via les attaques, puisque les attaques de Greater Dog et Lesser Dog semblent empruntées à Doge, mais surtout via le nom des sprites. Regardez, le nom de Doge est Doge B, mais ensuite chaque chien a un nom de sprite lié à ça lorsqu'il est excité ou heureux. Dogo est Move Doge, Dogami est Man Doge, Dogaressa est Woman Doge, Lesser Dog est Lesser Doge, et Greater Dog n'en a pas alors qu'il est censé être tout le temps excité, c'est la logique. De la même manière, il n'y a pas de lien de cette nature non plus pour la Knowing Dog. Encore que sur sa porte se trouve un emblème du royaume des monstres, ce qu'il lirait à la garde royale, dont Doge, qui était le deuxième des deux, faisant supposément partie de la garde royale dans cette théorie. J'ajoute tout de même deux choses. Déjà, Dogaressa n'est pas un nom anodin. C'est le nom qu'on donnait aux femmes des dirigeants de Venise, qui s'appelait les Doge. Puis je fais remarquer que cette histoire de nom marche aussi bien pour Endogenie, puisque je répète, Endoge est dit. Donc l'idée était d'avoir l'un des deux qui soit un chien que l'on nommait Doge. Cette idée d'avoir un chien va plus loin que ça cependant, parce que les chiens chassent naturellement les squelettes, puisqu'ils veulent des os. Et on avait en tête que justement, Doge n'appréciait pas tant que ça Gaster et lui était plutôt hostile, bien que devant travailler pour lui. Pour ça, il va falloir parler de l'indice le plus mal interprété de tous les temps, par moi dans ma première vidéo sur Gaster en tout cas, le post Tumblr. Une vingtaine de jours après la sortie du jeu, Toby a posté un message sur son Tumblr officiel écrit en tant que Sense. On le sait car tout est en minuscule et l'auteur parle exactement comme Sense. Et donc ce qui est intéressant, c'est que Toby fait passer son avis à lui à travers le personnage de Sense, en lui ajoutant au passage un peu de background. Pour résumer en détail, il lit que récemment il a entendu des rumeurs disant que Undertale contenait des choses un peu... limite entre guillemets, alors que c'est totalement faux. Il révèle à la fin qu'il parlait en fait du corps de Shiren et qu'il faudrait faire des recherches avant de dire des choses comme ça. On sait aujourd'hui que Shiren est en fait composé de deux monstres, Shiren elle-même et son agent. Mais je pense que ce à quoi Toby fait référence, c'est au fait que si on considère que Shiren n'est qu'un seul monstre, alors à ce moment-là on dirait que c'est en fait une sirène nue qui cache les parties à cacher en étant tournée et avec son bras. Très intéressant mais c'est le cœur du texte qui nous intéresse, car Sans il écrit une anecdote de sa vie, mais on va assez rapidement s'accorder sur le fait que ce n'est probablement pas arrivé à Sans en tant que tel, mais à Gaster. Il dit qu'il ne faut pas répondre à des mensonges comme ça. Ça lui est déjà arrivé à lui ou plutôt à Gaster en tant que scientifique royal donc. Quand les gens ont répandu la rumeur qu'il n'était qu'un gros noob, un incapable en soi, ce qui l'a mis dans des étapes pas possibles. Il dit qu'il a eu à se tenir sous la pluie de cette façon impressionnante où on ne sait pas s'il pleure ou si c'est juste de l'eau qui tombe. Puis elle a tenté de le rappeler, mais c'était trop tard, il était déjà trop énervé. Il continue ensuite en donnant un discours qui aurait pu directement venir de Papyrus comme il le montre en génocide. Il ne faut pourtant pas pour autant considérer que la personne à l'origine du mal est une mauvaise personne. Il y a toujours quelque chose dans sa vie qui l'a mené à ça, une raison. Et puis il y a une différence entre protéger ses amis, les gens en général et détruire quelqu'un d'autre pour un idéal de justice. L'important est d'aider les autres. Tout ceci est extrêmement profond et ça reviendra dans mon analyse du jeu quand je la ferai au passage. Il termine par ajouter qu'il est impoli de parler de gens qui écoutent et que de toute façon tout le monde n'est pas aussi fort que son frère. Chose que j'avais, mais je n'étais pas le seul évidemment, très mal interprété. Il ne dit pas que son frère est donc Gaster, il dit juste que les personnes dont il parlait étaient en lien avec Gaster via la phrase Il est impoli de parler de gens qui écoutent. Mais ensuite il ajoute que ce qu'il disait sur le pardon et la justice n'est vraiment pas simple à respecter. Personne ne le ferait mieux que Papyrus. Et justement c'est ce qui se passe en génocide. Papyrus nous donne une seconde chance et on meurt, mais Sense en est incapable. Donc résumons cette histoire. Une rumeur a commencé à se répandre sur Gaster. Puis une femme qu'il connaissait a tenté de le rappeler pour le réconforter. Mais c'était déjà trop tard semble-t-il. Il y a deux thèmes à ressortir. D'abord un qui va faire un peu parenthèse. La pluie. Alors la pluie c'est un thème très intéressant parce qu'on pouvait un peu le remarquer jusque là mais on ne comprenait pas vraiment son sens. Et vu son utilisation ici on peut le relier à une forte tristesse ou dépression. On le retrouvait dans l'une des musiques de Sans. It's raining somewhere else. Littéralement il pleut autre part. Et vu qu'il pleuvait autre part donc, ça voulait dire que la tristesse était loin de Sans. Qu'il l'avait abandonné. Ce qui est exactement ce dont on parlait plus tôt. Mais on le retrouvait aussi avec Gunner Kid. Car on lui apporte un parapluie. Gunner Kid répond simplement qu'il ne pleut pas pourtant. Puisque malgré tout, saleux ou plutôt la vue que c'est Suzy fait se sentir un peu mieux. Ce que ça représente c'est donc que Gunner Kid était en dépression. Et qu'on lui a apporté un peu de protection à cette pluie figurative. C'est intéressant sur ce thème là. Il ne semble se rapporter qu'à la vie passée de Gaster et s'oppose à un autre thème qui se rapporte plutôt à ce qu'est Gaster aujourd'hui. Le thème de la joie ou du fun qu'on a déjà largement exploré à travers rien que le terme fun et tous les liens entre les fragments de Gaster et le fait de sourire. Que ce soit via le music smile ou bien le supposé fragment qui a embauché ma fête. Cette opposition atteint son paroxysme avec Sans qui représente le mieux la situation. Il sourit mais derrière son masque, il est très dépressif. Les fragments ont beau l'air heureux, ils ont donc tous un lien avec la pluie. Leur but ultime, ramener Gaster. Fin de cette parenthèse avec le premier terme. On retourne sur Doge en passant au second thème qui aura 6 se faire attendre. Le thème de l'appel. On a déjà petit à petit donné toutes ces occurrences. L'appel du frigo, celui des pizzas et le wrong number song. C'est avec ce dernier qu'on va faire un lien avec le post tumblr. Sans a dit qu'elle a essayé de le rappeler. Un des personnages autour de Gaster était donc une femme. Mais ça ne nous avance pas vraiment. On le sait déjà en fait parce qu'on a déjà suisi. Bien que ça puisse être suisi comme le deuxième. Mais le truc c'est qu'il n'est jamais dit que la personne qui a répondu la rumeur était celle qui l'avait appelé ensuite. Peut-être que c'est Suisi qui a tenté de l'appeler, oui. Mais à ce moment là il aurait fallu une personne qui lui en aurait voulu pour répandre ce genre d'informations sur lui. Et c'est là qu'on recoupe l'idée avec l'idée d'un chien qui l'aurait détesté. La question à se poser c'est que Sans dit qu'il était trop tard. Mais trop tard pourquoi ? Et on va y revenir dans deux secondes mais pour explorer ça il faut en finir avec la théorie de Doge et repasser sur notre modèle final. Notre argument suprême sur Doge et celui qui a en fait lancé toutes les recherches sur ce sujet dont on parle depuis tout à l'heure était dans les strings en fait. A notre ligne 7122, T Doge, attaque 7, défense 5, se prononce Doge, gilet G, on dirait qu'elle veut faire une balade. Quand on a vu ça pour la première fois on a littéralement crié de joie. T Doge comme Toby Doge. C'était la confirmation du lien entre Doge et la Knowing Dog et donc du fait que ce soit un fragment puisque dans l'idée on pensait que Toby était l'original, avait donné tous ces fragments. Ou du moins que Doge était la véritable représentation de Toby à 100% et que la Knowing Dog était ce qui en restait de plus complet. Le truc s'est cassé rapidement, on s'est rendu compte que cet indice était totalement faux. Il n'y a pas de T au début de cette description. Ah bah c'est tout simplement une hallucination collective ! En fait le problème avec nos strings c'est qu'on les a extrait nous-mêmes de la data de façon un poil dégueu. C'est-à-dire que de temps en temps les lignes commencent par un caractère aléatoire qui serait codé par les données juste avant dans la data. Enfin ce que ça veut dire c'est que parfois on a un caractère au pif au début de la ligne et là il se trouve que c'était un T. Le seul caractère qu'il ne fallait pas qu'on ait sinon on allait partir beaucoup trop loin. Donc cet indice était un hasard et c'est ce qu'on a fini par conclure de toute la théorie de Doge. Un hasard complet, argument par argument, que du pif. Parce que si Doge a été coupé du jeu ce n'était pas volontairement pour cacher l'un des deux, comme le révèle l'artbook officiel du jeu. Doge a été faite en même temps que l'Esser Dog et Greater Dog et le fait de la retirer était véritablement une décision de dernière minute. Parce que quand on y réfléchit elle allait nulle part. Ça faisait un petit peu beaucoup d'avoir encore le même type d'ennemis au même endroit et il n'y avait pas vraiment d'endroit de toute façon. Tout le reste n'était donc que des coïncidences. C'est au final une assez belle leçon sur la façon de faire des modèles théoriques et c'est pour ça qu'on vous en parle. Il arrive qu'on constitue tout un modèle sur quelque chose dont on se rend compte plus tard que c'est juste du vent. Et il faut savoir l'abandonner à ce moment là, que ça nous plaise ou non. Personnellement j'affectionne toujours énormément la théorie de Doge. Je trouve que c'était juste génial, ça marchait parfaitement. Mais je me rends compte que c'était qu'un gigantesque malentendu. Donc il faut l'abandonner en manquant d'arguments. Donc voilà, nous étions revenus à la case départ et il n'en restait qu'une personne qui pouvait vraiment être le deuxième. Clamgirl elle-même. Après tout, quitte plus simple. Si Clamgirl qui parle de Suzy rappelle l'existence et l'identité des deux Hassan's. Pourquoi les deux ne soyez pas Clamgirl et Suzy justement ? Les deux étant très associés d'ailleurs. En plus, elles ont la même probabilité d'apparaître. Est-ce qu'on a des arguments en plus que ça pour que ce soit elle ? Bien sûr que non. Franchement non. Mais on sait qu'il faut un ou une deuxième et que c'est tout ce qu'il nous reste. Donc pourquoi pas écouter ? On ne va pas dire que c'est Nightmare ou Burger Pence. Mais revenons au post Tumblr du coup. Parce qu'on peut pas mal extrapoler avec ça si on rajoute l'idée que Clamgirl soit le deuxième. Et donc on précise avant ça que tout ce qu'on va dire là est assez secondaire. C'est possible et ça explique certaines choses tout en restant le plus simple possible. Ça manque de preuves à 100% mais ça peut être utile et c'est franchement probable. On se demandait plutôt ce que Sen sous-entendait par le fait qu'il soit trop tard. Clamgirl est peut-être la solution. Lorsque vous tuez Undyne sur un fun qui fait apparaître Clamgirl puis que vous retournez la voir, elle dira qu'elle sent des perturbations dans la zone et ajoutera, je cite, je pense que tu devrais laisser cette fille tranquille. C'est à dire laisser Suzy tranquille donc. Et bizarrement j'ai très envie d'associer ça à l'idée de l'appel et au fait qu'elle dise aussi dans d'autres dialogues que Suzy pourrait bien être la raison pour laquelle nous sommes ici en premier lieu. Et si c'était trop tard parce que Gaster au moins en partie aurait tué Suzy ? Ok je vais loin d'un coup, commençons par le commencement. Gaster a créé le corps, ok alors ça c'est vraiment le commencement du commencement, on va avancer un petit peu, qui permet de produire de la magie qui encore une fois contient de la détermination. Donc comme on l'a expliqué dans l'épisode 8,999999, cette centrale duplique de la détermination via la chaleur et l'interprétation B qui dit pour rappel que la détermination peut être dupliquée grâce à une immense chaleur qu'elle soit physique ou plus psychique disons, via des sentiments. Tout ça c'est très bien dupliquer la détermination pour la distribuer partout dans l'underground, sauf que ça pose un problème de base. D'où vient cette détermination qu'on duplique au départ ? Comme le dit Elphys dans l'entrée numéro 2, la barrière est scellée par le pouvoir des âmes. Je dis au passage, le pouvoir des âmes c'est le nom qu'elle donne à la détermination avant de l'extraire. Malheureusement, ce pouvoir ne peut pas être créé artificiellement, il ne peut être dérivé que de ce qui a jadis vécu. Ceci ajouté au Darkman qui se trouve drôlement près du rebord au-dessus de la lave d'Hotland, vous voyez le problème j'imagine. Soit Gaster s'est lui-même jeté dans le corps sa création, sauf que tous les arguments et les choses qu'on va vous présenter la prochaine fois vont à l'encontre de cette idée, sauf dans le cas où ça l'a pas vraiment tué comme on va en parler un peu plus loin, soit quelqu'un d'autre s'est jeté ou y a été jeté. Et c'est dans ce contexte qu'entre en jeu la rumeur comme quoi Gaster n'était pas un si bon scientifique royal, chose qui est un peu sous-entendu par un Gaster follower en fait, qui dit qu'Alphys travaille plus vite que Gaster, alors qu'Alphys n'a jamais vraiment fait beaucoup de choses en tant que scientifique royal. L'origine de cette rumeur serait alors probablement Susie, sachant que c'est une petite fille, ça partait probablement d'une blague sur une part de vérité du coup, et comme sous-entendu par Clamgirl, qui serait l'auteur de l'appel ensuite. Gaster aurait probablement commis quelque chose d'irréparable avec Susie après cela. La façon dont on voit ça principalement, c'est qu'il aurait jeté dans le corps pour récupérer sa détermination. Soit pour la reprendre directement dans le Gaster Goner, parce qu'on va pas se mentir, le corps n'avait certainement pas pour but de générer de l'énergie pour tous les monstres. Ils étaient tous tranquillement d'en haut, mais n'en avaient pas besoin. C'était sans doute pour faire fonctionner la machine. Soit pour la reprendre dans le générateur qui se trouve dans le True Lab, d'où sa forme si particulière avec une âme sur tout. Et justement, l'idée que Susie change de corps et évite de très peu la mort n'est pas fondée du tout dans les différents indices laissés par Toby. Déjà, on sait que Susie est représentée en partie par le Goner Kid. Le terme Goner n'est utilisé par Toby dans le jeu que pour désigner les personnes qui survivent de très peu à la mort. Les Amalgamate calcissent penser mort. Le Monster Kid qui évite de très peu de tomber du pont ou encore Frisk qui survit à l'Hyper Gunner. Mais on a surtout le World Jumble. On a déjà déterminé comme lié à Susie via la troisième colonne de mots liée à la chaleur. Et avec un possible cri de mort au milieu suivi du simple terme chaleur. La seule chose que devrait ressentir une personne qui n'est plus que détermination. Ajouter à ça le fait que Nightmare semble être une forme transformée d'Ice E. Et vu son nom, il n'a pas l'air d'apprécier d'avoir été transformé. Et si on applique tout ça à Susie, vous voyez ce qu'on obtient. Une machine de Gaster vivante avec ses idents. Ce qui est soutenu par la présence dans les sprites d'un NPC Gaster Blaster. Donc PNG Gaster Blaster. Un personnage qui est donc vivant. D'ailleurs, en parlant de ça, si la détermination est décuplée par la chaleur. Que Susie a été utilisée pour le corps qui aurait ensuite multiplié sa détermination via sa chaleur. Et que le World Jumble est lié à la fois à Susie et à la chaleur. On peut ainsi lier tous ces éléments via le mystérieux fragment Nightmare. Forme d'Ice E qui aurait pu être transformée par la chaleur justement. Puisque Icy est un bloc de glace et Nightmare est un bonhomme de neige. Le seul truc qui contredit un peu cette possibilité pour moi, c'est que je vois mal Clam Girl. Enfin, on dit Clam Girl depuis tout à l'heure mais c'est pas vraiment la Clam Girl qu'on connaît. C'est plutôt celle qui a donné le fragment de Clam Girl. Mais vu que c'est trop long, on va continuer à l'appeler Clam Girl. Donc on la verrait mal continuer de travailler avec Gaster sachant ce qu'il a fait à Susie. Et donc la voir présente durant l'expérience finale. Et on a pas d'argument soutenant qu'elle a subi le même sort et que les deux seraient en même temps dans la machine. Mais bon, ça reste de l'extrapolation et c'est assez libre d'interprétation tant que vous respectez les trucs prouvés autour. Je sais que cette idée m'attire mais celle que Gaster soit celui qui s'est jeté dans le corps qui est tombé dans sa création donc, en considérant que les liens à Susie sont trop faibles, m'intéresse tout particulièrement aussi. Bien qu'il fasse un peu grincer des dents Hensoul. Et puis au pire vous pouvez considérer que rien de tout ça ne s'est déroulé. La fin est totalement inchangée au final. Mais pour la fin justement, il va nous falloir attendre la dernière vidéo de cette trilogie qui viendra mettre un point final au mystère de Gaster puisque nous avons maintenant les motivations passées de Gaster qui l'ont mené à son expérience fatidique, la colère à cause de la rumeur le disant incapable, relayée par les gens qui l'entouraient, Clam Girl et Susie, la façon dont l'expérience a été réalisée via la machine, le Gaster Gunner, normalement capable d'aspirer le monde entier mais qui aurait été un échec et les conséquences de cette expérience, la fragmentation de Gaster et de ses souvenirs. Il ne reste plus qu'à préciser encore plus l'expérience en elle-même, particulièrement qu'est-ce qui a échoué dans cette expérience, et expliquer en quoi cette histoire est des plus importantes pour Undertale dont elle est en vérité le fondement. Pour cet outro je voudrais remercier les personnes autres Hensoul, bien que je le remercie encore hein, qui ont fait avancer cette théorie, que ce soit de beaucoup ou juste avec un petit coup de pouce de rien du tout. Mais c'est ce qui aura au final fait la différence. Je vais citer les noms d'Air Coriam, Sadinso et Chacha Frisk pour ce qui est de l'aide au niveau du montage, en tout genre, que ce soit le montage audio, le montage visuel, etc. C'est eux qui m'ont aidé pour faire les vidéos telles que vous les voyez, voilà, pas seulement sur le script. Pour ce qui est du script en lui-même, au niveau de qui était vraiment sur la théorie à part moi et Hensoul, on a Ogmer, Dovadi, Espeon, un petit peu Nalax dans l'idée, et Air Coriam à nouveau. Et sinon, pour ceux qui ont donné un petit coup de pouce à un moment ou un autre de la théorie, particulièrement au début, je vais citer les noms de Max, Oscar, Guester Padway, Makira, Victor, Navi, Luthias, Nos Arms, Nemesis, Goriz de 1606, Piernik, Natikata, Miuchi, Gladio également. Il manque des tas de gens dans l'idée hein, déjà j'en oublie probablement, et ensuite en soit, tous ceux qui ont, ne serait-ce qu'à un moment, parlé de Guester sur mon Discord et qu'on a lu, nous ont influencé et nous ont fait avancer, et bien que je ne puisse pas donner leur nom, je tenais à tous les remercier pour ça. Bref, voilà qui termine cette vidéo, si ça vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et à vous abonner, et puis on se retrouve la prochaine fois, qui devrait arriver un peu plus vite cette fois-ci quand même hein, toujours avec Hensoul, pour conclure, Météo et Surinor Tell une bonne fois pour toutes, purgez cette timeline une bonne fois pour toutes comme disait Ezreal, et sur ce, Captain Hype, out !